C'est très polyvalent, il faut savoir, comme vous le dites, coudre, donc faire tout ce qui est assemblage, tout ce qui est finition, point à la main et ce qui va avec, accastiller les voiles, tout ce qui est informatique pour le dessin. C'est un côté un peu magique, on fait un moteur juste avec du tissu et du vent. Ça fait avancer des bateaux qui font de temps en temps 20 tonnes. Un bon voilier, il doit être mécanicien parce que notre priorité, c'est d'abord que la voile, elle tienne. Après, il doit faire des voiles qui sont performantes. Il doit être aussi manuel, très manuel, très manuel, pointilleux parce qu'on travaille sur des détails. Beaucoup de régates, optimistes 420, 470, 49ers, série des rivers, on va dire. À côté de ça, j'ai un bac S, une formation aux ateliers de l'enfer, à Douarnonnet, ouvriers voiliers et une licence pro matériaux composites. C'est un métier passion. On travaille sur des projets qui sont intéressants. Chaque personne, qui vient de voir, a une façon différente de voir la voile, a une expérience différente et c'est toujours très intéressant de devoir se remettre un peu en question, de trouver une nouvelle solution. Pas art de rien. Comme je disais, un rouleau de tissu qui est plat, on en fait un moteur. Ça a un intérêt personnel de sortir un produit fini, on va dire. Et l'autre avantage du métier, c'est qu'en plus, on est sur le bord de mer.